Musique Tout d'abord, c'est selon moi un véritable défi. Aller être député européen, c'est transformer la vie des citoyens et des citoyennes. Ça c'est la première chose. Aujourd'hui, on a deux choix. On a soit une Europe subie, soit une Europe choisie. Et dans cette Europe subie, c'est une Europe de l'austérité. C'est une Europe qui ne veut pas avancer, alors que moi je suis pour une Europe réellement choisie. Une Europe d'abord qui protège. Qui protège, qui permettra demain de manger en toute sécurité, sans pesticides, sans OGM. Une Europe du partage, parce que la solidarité est quelque chose d'important pour nous les écologistes. Et donc pour moi, la question du partage, c'est une Europe qui permet de ne plus avoir d'exclus et de ne plus discriminer les populations. Et ensuite, une Europe réellement écologiste. Parce qu'il est grand temps aujourd'hui de prendre très au sérieux la question du réchauffement climatique, dans la mesure où on a un rapport du GEC qui tire la sonnette d'alarme, qui nous dit concrètement que nous allons dépasser, pas les deux degrés, mais les trois voire quatre degrés qui auront des conséquences dramatiques. Donc notre but, c'est de faire en sorte d'avoir ce que Kérabi dit, une sobriété heureuse, et donc de réduire nos gaz à effet de serre, de réduire notre consommation d'énergie, et de permettre à l'ensemble de cette transition énergétique, d'être un véritable levier, notamment en termes de création d'emplois verts, non délocalisables, et qui font que la vie des gens aille mieux. Alors, tout d'abord, répondons à la question de l'élargissement. Nous, les écologistes, ne nous sommes pas contre l'élargissement de l'Union européenne. Cela étant dit, il faut être honnête avec les citoyens, aucun pays ne peut rentrer dans l'Union européenne si elle ne remplit pas l'ensemble des critères que demande l'Union. Par exemple, cette fameuse question sur la Turquise, ça va prendre encore, je pense, énormément de temps en termes d'années, et donc l'Union européenne n'acceptera pas la Turquise tant qu'elle ne rentre pas dans ces critères. Ça, c'était pour l'élargissement. L'approfondissement, oui, il faut plus d'Europe, mieux d'Europe, et pour ça, il faut tendre vers une Europe fédérale. On ira plus vite avec des véritables réponses au quotidien. Et pour ça, nous, les écologistes, on est pour une Europe à ce grand saut fédéral qu'on attend de pied ferme. Mais l'approfondissement, il ne peut pas se faire sans les citoyens. Donc, il faut aussi un saut aussi démocratique. Et pour ça, il faut revoir les institutions. C'est-à-dire que, par exemple, nous, nous sommes pour que, pour la prochaine mandature, que le président de la Commission européenne soit élu au suffrage universel direct, que le Conseil n'est plus cette fameuse norme qui dit « la majorité absolue ». Eh bien non, la majorité seule pourrait suffire, ou alors d'autres modèles. Il faut la faire aussi. On n'aura pas ce saut démocratique s'il n'existe pas, dans tous les États, et notamment la France, un espace public européen. C'est-à-dire que les questions européennes doivent être abordées au niveau national. Il y a eu un grand débat sur la transition énergétique. Moi, j'attends qu'il y ait un grand débat par an sur les questions européennes. C'est une vraie grande question. C'est-à-dire que moi, dans mon parti politique, les écologistes, nous travaillons main dans la main avec notamment les députés français. Nous sommes toujours en lien. Maintenant, la véritable question, c'est la droite. On a eu l'UMP à la tête de notre gouvernement il y a quelques années. Maintenant, on a le Parti Socialiste. L'échelon européen n'est pas pris à sa juste valeur. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de vous faire un coup de gueule, là, parce que l'Europe mérite mieux qu'un secrétaire d'État, notamment, là, c'est M. Arlène Désir, parce qu'il n'a pas réussi sa mission, notamment chez vos partis socialistes. Donc, on l'envoie comme secrétaire d'État aux affaires européennes. Ou alors que maintenant, les affaires européennes sont sous la compagne de M. Jouillet. M. Jouillet qui est conseiller spécial à l'Élysée pour les affaires européennes. Donc, il va reprendre notamment ce qu'on appelle le SGAE. C'est réellement l'administration européenne qui sera à l'Élysée. L'Europe mérite mieux que ça. Vraiment. L'Europe mérite un vrai grand ministère des affaires européennes qui permettra d'être transversal sur les différentes thématiques. Et ensuite, il faut mettre quelqu'un de charismatique qui puisse porter sur l'échelon européen la voie de la France. Et ce n'est pas encore le cas. Il faut tendre vers une Europe fédérale qui nous permettra notamment d'avoir une harmonisation sociale. et tendre vers cette fameuse Europe sociale. On ne peut pas avoir d'Europe sociale si on ne fait pas une Europe aussi fiscale. Donc, on va commencer par une harmonisation sociale. Nous, les écologistes, on porte une vraie proposition qu'on veut un salaire européen. Là, qui sera normalement une victoire parce que Mme Merkel est en train de le mettre en place en Allemagne pour la prochaine mandature puisque 21 Etats sur 28 ont ce salaire minimum mais les écarts sont importants donc il faut l'harmoniser mais ça ne suffira pas. Pour lutter contre le dumping social il faut remettre à plat la directive des travailleurs détachés et il faut aussi traiter la question notamment de la pauvreté. Il y a au monde en Europe 120 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc, il faut mettre en place un revenu minimum européen et moi je dis que ce n'est pas normal. En Europe, il y a 1% des personnes les plus riches qui s'accaparent 63% des richesses et donc il faut mettre en place un revenu maximum. Ça c'est pour l'Europe sociale et l'Europe sociale se fera en même temps avec l'Europe fiscale et donc il faut une harmonisation notamment de la taxation des entreprises. Alors, tout d'abord, nous, nous sommes pour un adage qui est très simple, c'est agir local, penser global. Il faut relocaliser l'économie. Mais relocaliser l'économie, c'est que lorsqu'on parle de l'espace européen, ce n'est pas de faire de Made in France qui ne marche plus face au défi de la mondialisation parce qu'aujourd'hui, l'Europe peut réguler la mondialisation mais la mondialisation peut réguler l'Europe. Donc, si on ne fait rien. Donc, face à ça, ce qu'il faut faire, c'est d'une part, investir dans les secteurs d'avenir, notamment créateurs d'emploi. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler de la transition énergétique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est dans nos accords commerciaux, il faut absolument remettre des clauses environnementales et sociales qui sont aussi bien respectueuses pour les produits mais également pour les êtres humains, les travailleurs qui travaillent hors de l'Union européenne, qui aient des conditions de travail décentes. Et ensuite, la troisième chose qui est un sujet clé qui est en ce moment à l'ordre du jour de ce dossier européen, c'est l'accord transatlantique entre l'Union européenne et les États-Unis. Nous, nous sommes très cohérents, les oncologistes, nous ne voulons pas de cet accord. Cet accord qui tend vers une harmonisation des normes fédérales, non pas sur le mieux-disant social, mais sur le moins-disant social, c'est la première chose, qui remet en cause notamment toute la législation sur l'environnement, mais les services publics, etc. Demain, on peut retrouver des OGM dans nos assiettes, ou alors du poulet chloré, ou alors re-ouvrir le dossier des gaz de schiste. Alors ce seront des tribunaux arbitrés par des multinationales qui sanctionneront les États. Donc nous sommes très clairs, cet accord a été fait sans les citoyens, puisque c'était des négociations secrètes. Notre mot d'ordre est non à TAFTA. Nous sommes aujourd'hui à un moment clé du XXIe siècle. Il faut dire que les chefs d'État ne sont pas à la hauteur. Ils ne sont pas à la hauteur parce que nous, on n'a pas eu un budget européen à la hauteur de cette fameuse relance de la transition écologique et énergétique auquel nous, nous croyons les écologistes. Donc les chefs d'État ont décidé de réduire le budget et les conservateurs et les socialistes se sont couchés, notamment au Parlement européen. Donc on a aujourd'hui un budget européen à moins de 1% du PIB. Pour une vraie relance de l'économie, de la création d'emplois, il faut engager la transition énergétique. Pourquoi ? Parce que derrière, c'est bon pour le climat, mais c'est aussi bon pour l'emploi et le pouvoir d'achat, dans les transports, dans l'agriculture, dans la rénovation thermique. Ce sont des milliers, milliers, et non, des échelons européens, ce n'est pas milliers, c'est des millions d'emplois qui sont à nos portes. C'est ça les secteurs d'avenir, c'est ça qu'il faut investir. Et pour ça, il faut un budget à la hauteur de l'ambition de la transition énergétique. L'économie sociale et solidaire, c'est le secteur qui a résisté à la crise. Aujourd'hui, on compte plus de 11 millions d'emplois dans les entreprises sociales. Donc il faut plus de visibilité de ces secteurs. Il faut les valoriser, notamment en termes d'accès à des financements européens. Et ensuite, il faut les sécuriser en termes réglementaires. C'est que j'aspire à ce que demain, on ait véritablement un statut réel pour l'économie sociale et solidaire, et aussi un statut européen pour les associations, pour les mutuelles, pour les coopératives, qui montrent à quel point, ben oui, l'économie de proximité peut être aussi financée par l'Europe. Et vous voyez, il n'y a pas l'Europe d'un côté et les enjeux de l'autre ou d'un autre. Les deux s'impliquent et c'est ce qui permet de faire grandir notamment l'Europe de proximité.